C'est pour se rendre compte du quotidien de personnes ayant des difficultés intellectuelles que la secrétaire d'Etat, Marianne Manchand, a choisi de déjeuner au self-service de l'établissement public médico-social du Provinois vendredi dernier. Elle a partagé son repas avec Christian Jacob, député maire de province, Jean-Michel Drevet, préfet du département, et Jean-Pierre Delanois, le directeur du centre. Objectif pour cette femme politique, prendre la température sur le terrain, mais aussi faire un point sur la loi du 11 février 2005. C'est un long chemin, mais un long chemin qui avance bien dans beaucoup de domaines. D'abord, l'enfant handicapé, du fait de la loi, est scolarisé à l'école de la République, comme tous les enfants, avec un taux de scolarisation qui s'améliore. Alors je sais bien qu'il reste encore des choses à faire, qu'il faut encore trouver des auxiliaires de vie scolaire pour certains enfants, qu'il faut assurer leur formation à ces auxiliaires de vie scolaire. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, de très nombreux enfants sont accueillis avec leurs petits camarades ordinaires. Et c'est très important parce que c'est là, à l'école, qu'ils apprennent la citoyenneté, et qu'ils apprennent à ne pas s'étonner de la différence qu'apporte le handicap. Des efforts très importants ont été accomplis aussi dans le domaine de l'entreprise. Depuis la loi de 2005, beaucoup d'entreprises qui n'accueillaient pas par le passé de salariés handicapés ont fait le choix d'ouvrir leurs portes. Accueillant 231 personnes, l'établissement visité a pour mission de favoriser l'intégration dans la société d'usagers de 6 à 57 ans. Pour cela, différentes structures ont été mises en place. Bonjour, ça va Benjamin ? Il y a une structure qui est destinée à accompagner au domicile ou au quotidien les personnes en situation de handicap. Cette structure s'appelle le service d'éducation spéciale de soins à domicile, CESAD. Ensuite, il y a la deuxième structure qui est l'institut médico-éducatif, donc IME, de 6 ans à 20 ans. Ensuite, la dernière mission touche à un troisième service qui est l'établissement et services d'aide par le travail et donc qui accueille 105 adultes dans des micro-entreprises ou dans des entreprises du style peinture, espaces verts, restauration de collectivité, entretien des locaux, hygiène des locaux et puis un petit atelier guimauve, découpe et bien d'autres choses. Autant de services qu'a pu découvrir la secrétaire d'État lors de son déplacement.